En 10 mois, 13 personnes sont décédées de tirs policiers faisant suite à un refus d'obtempérer. Une recrudescence d'homicide policier qui s'expliquerait par une formation au rabais et l'adoption d'un texte de loi en 2017 qui pourtant ne fait pas référence au refus d'obtempérer. Installez-vous bien derrière votre écran, c'est parti pour les explications. C'est l'histoire d'un simple contrôle de police devenu un drame familial. Le 15 août 2021, au soir, en Seine-Saint-Denis, Nordine et Meryl rentrent d'un dîner au restaurant. Sur la route, en traversant la ville d'Estaing, ils se font arrêter par des individus armés qui demandent à Nordine de se garer sur le côté. À ce moment-là, il ne sait pas s'il s'agit de policiers ou bien de personnes voulant l'agresser. Un des messieurs baisse sa fenêtre, la ville de sa voiture, et me dit « T'as une gueule de bien défoncée. » Donc ma fenêtre a été baissée, j'avais baissé ma fenêtre. Je lui dis « Ouais, et alors ? » Genre « Qu'est-ce que ça peut te faire ? » Après, ils m'ont dit d'aller me garer un peu plus loin. Je ne savais pas encore si c'était vraiment la police ou qui que ce soit. J'avais un doute, j'étais dans le doute. Est-ce que c'est la police ou est-ce que c'est des personnes mal intentionnées ? Donc je prends quand même l'initiative de me garer. Donc le feu passe au vert, je vais un peu plus loin, je me gare. Je suis toujours dans le doute. Parce que je ne vois toujours pas de gyrophares, je ne vois toujours pas de brassards de police. Je ne vois toujours pas ces personnes qui dire police ou quoi que ce soit qui correspond à cette profession. Ce sont en fait des policiers de la brigade anti-criminalité. Nordine n'en est pas encore sûr. Dans le doute, il va alors s'exécuter et se garer. Il pose les clés sur le tableau de bord. C'est alors que l'un des policiers tente de rentrer de force dans sa voiture. Comme on le voit sur cette vidéo filmée par un passant. Paniqué, Nordine redémarre et tente de s'enfuir. Donc moi par peur, oui par peur, je reprends les clés du véhicule que j'avais posé sur le tableau de bord. Je démarre ma voiture, je fais une petite marche arrière et j'essaie de partir. C'est de la peur que je ressens et ce que je fais c'est de me mettre à l'abri, c'est de fuir. C'est de me mettre à l'abri. Je ne suis pas un fuir mais j'essaie de me mettre à l'abri. J'ai peur, bien sûr que j'ai peur. Je suis avec ma compagne. Un second policier, plus en retrait, dégaine alors son arme et tire. En tout, huit coups de feu. Nordine prendra sept balles. Sa femme allongée à l'arrière une. Elle était enceinte. Elle perdra son enfant ce soir-là. Dès le lendemain du drame, niant toute bavure policière, la préfecture de Seine-Saint-Denis publie une vidéo. Une vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux montrant une intervention de police à Stain. Que savons-nous à ce stade de cette intervention de police ? Lundi 16 août 2021, à 1h30, au niveau du boulevard Maxime-Gorky. Suite à un refus d'obtempérer, les policiers sont venus contrôler le conducteur d'un véhicule qui, après avoir coupé le contact, a remis le contact et a brusquement fait marche arrière, percutant ainsi le fonctionnaire de police qui était en protection. Sur les vidéos filmées par des passants, on voit très clairement que Nordine ne bouscule aucun fonctionnaire de police lors de sa marche arrière. C'est encore plus frappant sur une reconstitution 3D réalisée par nos confrères de l'organisation non-gouvernementale Index. C'est à cet instant que Nordine A entame une marche arrière à vive allure. Jusquée sur la portière conducteur avec ses jambes dans l'habitacle, Valentin L reste accroché au véhicule de Nordine A. Le véhicule passe à proximité de Jonathan F, situé sur le côté droit du véhicule, sans le percuter. Miraculé, Nordine et Meryl vont survivre, mais avec de lourdes séquelles. Ce que je sais, c'est que j'ai été touché à l'épaule déjà, à l'humérus gauche qui a explosé. Donc j'ai eu une greffe osseuse, ils m'ont pris de l'os du pied et du dos, qu'ils m'ont mis sur mon humérus. J'ai perdu 10 cm au niveau de mon bras gauche. Voilà, on le voit bien. J'ai eu deux impacts dans le dos. J'ai eu plusieurs impacts au niveau du pubis. Et voilà, j'ai perdu 10 cm aussi d'os sur mon pied. Et ma conjointe a eu beaucoup plus de complications. Elle a perdu une rate. Elle a perdu notre enfant. Ça aurait été mon premier enfant que j'attendais avec impatience. Donc, c'est beaucoup de tristesse. Je suis victime d'une injustice. Nous sommes victimes d'une injustice. Ce qui s'est passé, c'est un drame, c'est une tragédie. Parce que ma femme, elle est enceinte. Elle a perdu notre enfant. On est handicapé. On a des séquelles à la vie. Ces personnes-là, de la manière qu'ils ont procédé, ce n'est pas normal. Les policiers n'ont pas à se comporter comme ça. Je ne suis pas un terroriste. Je ne suis pas un délinquant. Ils ont tous les moyens pour pouvoir contrôler les gens, interpeller les gens, faire en sorte que ça se passe bien et sans blesser, sans bavure, sans quoi que ce soit. Si Nordy n'a survécu, d'autres victimes de tirs policiers effectuées lors de contrôles en voiture n'ont pas eu cette chance. Sur les dix derniers mois, on recense 13 victimes, plus d'une par mois, comme encore tout récemment le 14 octobre, à la porte de Vincennes. Mais alors, comment expliquer une telle hécatombe ? Dans la plupart de ces drames, les syndicats policiers, souvent relayés avec complaisance dans les médias, ont justifié les tirs par des refus d'obtempérer de la part des automobilistes contrôlés. Il y a juste un tout petit problème. Selon la loi, un refus d'obtempérer n'autorise pas les policiers à tirer. Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans les questions de police, ne comprend pas cette confusion. Les policiers disent ce qu'ils veulent, le ministre de l'Intérieur dit ce qu'il veut, les journalistes reprennent ce qu'ils veulent. Mais je vous dis, ça n'a rien à voir. Aucune loi n'a dit, ni aujourd'hui, ni hier, ni j'espère d'ailleurs sans doute demain, que le tir est autorisé dans des cas de refus d'obtempérer. Donc, si vous voulez, personne ne s'explique pourquoi les policiers tirent sur des conducteurs qui refusent d'obtempérer à un ordre de s'arrêter. En revanche, si vous voulez, il y aurait une autre étude à faire qui serait pourquoi la police ou le ministère de l'Intérieur replace le débat sur les tirs sur des véhicules en mouvement comme un débat sur tir dans un contexte de refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre jouent en fait sur le flou d'une évolution législative survenue début 2017. À la fin du quinquennat de François Hollande, suite au traumatisme des attentats de 2015, les syndicats policiers vont pousser à l'adoption de l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure. Alors qu'auparavant, les forces de l'ordre ne pouvaient tirer qu'en cas de légitime défense, la loi les autorise désormais à faire usage de leurs armes pour immobiliser des véhicules dont les occupants refusent de s'arrêter. Mais attention, à condition que les automobilistes soient susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à la vie des policiers, à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Dès l'adoption de cette nouvelle loi, les tirs policiers sur des véhicules en mouvement ont nettement augmenté. En 2017, l'Inspection générale de la police rapporte que 200 de tirs ont été effectués sur des véhicules en mouvement. Une hausse de plus de 40% par rapport à 2016. Une augmentation qui pose question pour Fabien Jobard. Cette loi a été introduite pour faire face à des situations précises qui sont des situations d'utilisation d'une véhicule à des fins terroristes. Exclusivement pour cette finalité-là. La question qui se pose, c'est savoir comment cette loi a été reçue par les conseillers de police, comment cette loi a été enseignée, pas seulement dans les écoles, mais aussi en formation continue, et dans les services de police. Qu'est-ce qui fait que, manifestement, cette loi a été perçue comme une loi autorisant les policiers à tirer en cas de refus d'option péril. Chez les forces de l'ordre, notamment les syndicats policiers, on réfute tout lien de cause à effet. Pour Grégory Joron, secrétaire général du syndicat SGP-Policefo, l'augmentation des tirs policiers s'explique davantage par la mise en danger croissante de ses collègues. Je pense qu'on a malgré tout une augmentation significative des refus d'octopérer. En fait, il faut tout de suite déconstruire un truc quand on parle de ça. Et que ce n'est pas les refus d'octopérer qui entraînent un usage des armes. C'est la mise en danger de mes collègues ou de leurs collègues ou d'autrui qui engage un usage des armes. Ce n'est pas un refus d'octopérer. Pourtant, grâce aux nombreuses vidéos tournées par des témoins comme lors d'un homicide policier survenu à Nice récemment, on se rend souvent compte que ni les policiers qui effectuaient le contrôle ni les passants n'étaient en danger face au refus d'octopérer des conducteurs. Pour Grégory Joron, ces dérapages s'expliqueraient par un manque de personnel dans les forces de l'ordre et un déficit de formation. Malheureusement, l'aptitude d'un policier à gérer ce genre de situation n'est pas testée lors du recrutement. Le 5 octobre dernier, le think tank Terra Nova, publie un rapport sur le recrutement et la formation des policiers. Dans une des parties intitulées « Des épreuves inadaptées », les auteurs notent que depuis la fin des années 2010 a été supprimée du concours de recrutement l'épreuve de gestion du stress jugée non sélective et chronophage. Ils remarquent également « Alors que le métier de policier ou gendarme sera entièrement régi par le droit, aucune connaissance juridique préalable n'est exigée, les candidats ne sont pas testés sur leur connaissance, mais minimale des institutions, de la séparation des pouvoirs, des droits et devoirs des policiers. » Enfin, le rapport s'étonne qu'alors qu'une partie centrale de leur travail consistera en un travail relationnel constant avec le public et avec leurs collègues, « On ne compte aucune mise en situation ou jeu de rôle où les savoir-être et capacités de communication sont évaluées. » Une formation au rabais qui pourrait expliquer comment on en arrive à de telles situations aux conséquences graves. Selon des calculs effectués par le sociologue Sébastien Rocher, la police française tue en moyenne 50% plus souvent que la police allemande et 375% plus souvent que les forces de l'ordre en Grande-Bretagne. Mais d'autres victimes de tirs policiers peuvent-elles être évitées à l'avenir ? Oui, selon Sébastien Rocher. Il suffirait de modifier les textes de loi. Pour cela, il prend l'exemple du chef de la police de New York qui en 1972 a interdit les tirs policiers sur des suspects en fuite. La conséquence fut immédiate avec une baisse du nombre de citoyens tués. En France, ni le ministère de l'Intérieur ni les syndicats policiers ne semblent vouloir prendre cette direction. En septembre dernier, interrogé par France Info, Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale, a jugé que la modification apportée en 2017 sur les tirs policiers était nécessaire aux situations que rencontrent aujourd'hui les policiers et les gendarmes. Et pour Grégory Joron, secrétaire général du syndicat SGP-Police-Efo, il faudrait aller encore plus loin. après, il reste néanmoins un énorme travail de protection juridique à effectuer à l'endroit de mes collègues qui, à mon sens, devrait avoir un traitement autre que celui qu'ils ont aujourd'hui. Nous, on ne veut pas une justice d'exception, qu'on s'entende bien, mais je pense qu'on doit peut-être faire évoluer quelques textes pour venir justement être un peu plus en protection de mes collègues. Dans l'affaire de Stein, Nordin a été condamné à deux ans de prison en première instance. Il a fait appel. En parallèle, deux des policiers impliqués ont été mis en examen pour violence volontaire avec arme.